Bonjour, aujourd'hui, je révise avec toi le déterminant, avec toi et avec Jules Verne. Tous les exemples de cette vidéo seront en effet des citations de cet auteur du XIXe siècle, célèbre dans le monde entier pour ses romans d'aventure. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé d'une première classe grammaticale, celle des noms. Nous allons maintenant parler d'une deuxième nature de mots, les déterminants. Un déterminant est un mot placé devant un nom. Il détermine, c'est-à-dire qu'il définit avec précision la relation qui existe entre ce qui est nommé, le nom, et la personne qui parle. Le déterminant indique le genre et le nombre du nom qui va suivre. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire sur le genre et le nombre d'un nom, n'hésite pas à regarder notre vidéo sur le sujet. Par exemple, dans le titre du roman de Jules Verne, « Le tour du monde en 80 jours », le petit mot « le » est un déterminant placé devant le nom « tour ». Il annonce que ce nom est masculin, singulier. Il existe plusieurs sortes de déterminants. Les articles indéfinis, définis ou partitifs, ainsi que les adjectifs possessifs ou démonstratifs. Nous allons commencer par ce que l'on nomme « articles ». On appelle articles indéfinis un déterminant qui annonce un objet, une personne, un animal ou un lieu que celui qui parle ne connaît pas précisément, qui reste donc indéfini. Les articles indéfinis sont Écoute ce passage de « Deux ans de vacances », roman dans lequel Jules Verne raconte les aventures de 15 enfants échoués sur une île déserte. Dans cet extrait, les jeunes aventuriers viennent de découvrir une grotte dans laquelle quelqu'un a visiblement habité. Mais qui était-ce ? Wilcox, l'un des jeunes garçons, découvrit une montre accrochée à un clou fixé dans la muraille. Brillant ouvrit le boîtier. « Mais… » fit observer Donny fan. « Cette montre porte un nom. Cela peut nous fixer. » « Tu as raison ! » répondit Brillant. Et après avoir regardé à l'intérieur du boîtier, il parvint à lire ces mots gravés sur la plaque. « Delpeche Saint-Malo. » C'est le nom du fabricant et son adresse. « C'était un Français ! Un compatriote à moi ! » s'écria Brillant avec émotion. Il n'y avait plus à en douter. Un Français avait vécu dans cette caverne. À la fin de ce court passage, tu as bien entendu l'article Indéfini 1 lorsque le jeune héros Brillant s'exclame « C'était un Français ! Un compatriote à moi ! » L'article Indéfini 1 montre bien que Brillant ne sait pas précisément quel Français a vécu auparavant dans cette grotte, perdu au milieu de l'océan Pacifique. Mais cela ne l'empêche pas de sauter de joie à l'idée qu'il n'est pas le seul de son pays à s'être retrouvé sur cette île. À chaque fois, l'article 1 précède un nom masculin singulier, comme Français ou compatriote. Au contraire de l'article Indéfini, l'article Défini est un déterminant qui annonce un objet, une personne, un animal ou un lieu, que celui qui parle connaît précisément, qui est donc défini. Les articles définis sont Écoute la suite de l'extrait et la découverte que font les jeunes naufragés dans un cahier trouvé dans la grotte. En feuilletant le cahier, Donifant aperçut un papier plié entre les pages. C'était une carte, tracée avec une sorte d'encre, probablement faite d'eau et de suie. « Une carte ! » s'écria-t-il. « Que le Français a vraisemblablement dessiné lui-même ! » répondit Brillant. « Si cela est, cet homme ne devait pas être un simple matelot ! » fit observer Wilcox. « Mais un des officiers du navire, puisqu'il était capable de dresser une carte ! » « Est-ce que ce serait ? » s'écria Donifant. « Oui ! C'était la carte de cette contrée ! » « On y reconnaissait la baie, le banc de récif, la grève sur laquelle avait été établi le campement, le lac d'Ombryon et ses camarades venaient de descendre la rive occidentale, les trois îlots situés au large, la falaise qui s'arrondissait jusqu'au bord du rio, les forêts dont toute la région centrale était couverte. » Dans ce dernier passage, l'auteur emploie les articles définis « le », « la » ou « les » pour déterminer tous les noms des lieux que les enfants reconnaissent sur la carte qu'ils viennent de trouver. Ce ne sont pas n'importe quels lieux qui sont représentés sur la carte, c'est très précisément le lac qu'ils viennent de longer, la falaise qu'ils ont sous les yeux, les îlots qu'ils aperçoivent depuis leur île. Nous avons donc vu deux premières catégories de déterminants. « Les articles indéfinis » et « les articles définis ». Pour les articles indéfinis, on dira par exemple « un français », « une montre », « des officiers », « de jeunes aventuriers » et pour les articles définis, « le lac », « la falaise », « l'île », « les îlots ». Nous verrons qu'il existe encore deux autres catégories d'articles, les articles définis contractés et les articles partitifs. Mais ça, c'est une autre histoire ! Qui n'a pas rêvé de vivre deux ans de vacances ? C'est bien ce qui est arrivé aux quinze jeunes gens du roman de Jules Verne, dont nous venons de parler. Mais qui dit « vacances » ne dit pas forcément « tranquille » car si tu lis ce livre, tu découvriras toutes les aventures qu'ils ont vécues, des aventures où le courage et l'amitié ont été d'une aide précieuse. C'est parti ! C'est parti ! !